Générique Comment a évolué le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse moyenne créée chaque année par chaque Français, ces 30 dernières années ? Alors remontons en arrière, le début des années 90 commence bien mal, après une période florissante où la croissance par habitant avait approché 3% par an, la dynamique se brise sur la crise de 91-93. Il faut ici insister sur la convergence de deux facteurs, d'abord un contexte extérieur délétère avec le contre-coup de la guerre du Golfe et du choc pétrolier sur la croissance mondiale, ensuite la remontée rapide des taux d'intérêt, la réunification allemande a en effet provoqué une tension sur le marché de la dette. Les entreprises qui sortent de l'euphorie d'investissement de la fin des années 80 sont très endettées et prises à contre-pied, leur marge opérationnelle est alors siphonnée par des frais financiers très élevés et la conséquence ce sont des défaillances en chaîne mais aussi l'exigence de resserrer la gestion d'urgence et surtout l'exigence de se désendetter. Le chômage s'envole de 30% en 3 ans, la France et les Français s'appauvrissent. Quant à la reprise, elle va être lente et laborieuse dans un contexte d'éclatement du système monétaire européen qui déstabilise la compétitivité française. A cela s'ajoute la décision d'Alain Juppé d'augmenter de 2 points le taux de TVA en août 1995, ce qui va freiner la consommation. Cette mesure pénalisante a été prise dans le cadre des accords de Maastricht, nous sommes alors dans la ligne droite des politiques de rigueur qui mènent à l'euro. Bilan de cette période 90-96, le PIB par habitant évolue péniblement de 0,9% par an, ce qui est bien peu comparé aux 2,8% de la période 85-90. Le redémarrage, le vrai, intervient en 1997. Tous les indicateurs repassent alors au vert. Baisse des taux d'intérêt, dépréciation de l'euro, reflux simultané du prix des matières premières, du baril du pétrole, redécollage de la consommation ou encore exubérance financière de la nouvelle économie. Le compteur s'affole et indique plus 3,5% en 2000, soit la meilleure performance depuis 1989. La France et les Français s'enrichissent à nouveau, le taux de chômage reflue sous la barre des 9 puis des 8%, les finances publiques s'assainissent et l'opposition de l'époque va jusqu'à demander au gouvernement de restituer la fameuse cagnotte aux Français. Et Lionel Jospin baisse la TVA d'un point. Mais on va vite déchanter avec l'éclatement de la bulle Internet en 2001. Les marchés actions chutent brutalement et les séquelles de la crise financière vont se transmettre à l'économie réelle pendant deux ans. A partir de 2003 va s'ouvrir une nouvelle phase avec la détente des taux d'intérêt. La bourse remonte mais surtout les prix de l'immobilier qui avaient atteint un point bas en 1997 se mettent à flamber. S'ouvre alors une période marquée par les effets richesses tandis que sous la présidence Chirac, la politique économique soutient en priorité la consommation. L'euphorie va durer jusqu'en 2008. Euphorie qui va se briser sur la crise financière venue des Etats-Unis. La croissance française plonge, le PIB par habitant chute de près de 4% en deux ans. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des mesures concertées de stimulation de la demande dans les pays avancés et notamment en France sous la présidence Sarkozy, une reprise se profile dès 2010. Les pouvoirs publics allègent la barque fiscale des ménages pour soutenir la consommation via la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore le versement de primes exceptionnelles. Mais c'est le champ du signe car les déficits publics explosent et la zone euro s'impose une politique de purge qui va être particulièrement sévère au sud de l'Europe. La croissance rechute, c'est le double dip que craignaient certains économistes. En conséquence, le PIB par habitant recule de nouveau. Alors bien sûr, l'érosion est lente mais elle est continue. Et fin 2014, le PIB par habitant est retombé au niveau de 2006. C'est presque une décennie de perdu. Et on pourrait même se demander ce qu'il se serait passé si les gouvernements successifs de Sarkozy et de Hollande avaient accepté de s'administrer les mêmes mesures d'austérité drastiques que les pays du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada